Toute allergie anodine, au départ, peut potentiellement s'aggraver. On voit des patients arriver chez nous après des années d'errance où ils ont pris des médicaments de temps en temps, achetés comme ça chez le pharmacien, parce qu'ils pensaient que l'allergie, c'était pas si grave, que ça mérite pas d'aller consulter. On voit arriver chez nous des gens qu'on aurait pu éviter si on les avait traités plus tôt. L'aggravation, ça peut être aussi une nette dégradation de la qualité de vie. On voit des gens qui ont du mal à dormir. Chez les enfants, ça se traduit par des problèmes de concentration à l'école, une baisse des résultats scolaires. Ils sont vraiment handicapés bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est d'autant plus dommage qu'on a les moyens d'éviter ça. On a maintenant des traitements qui sont efficaces, on a des outils diagnostiques de plus en plus performants et on peut très facilement éviter ces complications. On sait que dans de très nombreux cas, un allergique est allergique à plusieurs choses. Il est polisensibilisé, c'est-à-dire qu'un allergique aux acariens a de gros risques d'être également allergique aux animaux, aux pollens. Le fait de désensibiliser a un effet préventif sur l'apparition de ces autres allergies. Tous ces motifs justifient de venir consulter, de voir un allergologue, de faire des tests. Encore une fois, c'est simple. Ça consiste à mettre des petites gouttes sur la peau de l'avant-bras, faire une petite égratignure. Ce n'est pas douloureux. Une fois le diagnostic établi, précisé par l'interrogatoire, par les tests cutanés et si besoin, par la prise de sang, on établit un vrai plan d'action avec nos patients. Le plus fréquent et le plus satisfaisant, c'est que les patients qui ont été traités nous disent la réflexion la plus fréquente, c'est « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ? » J'ai des patients qui voulaient vendre leur maison de campagne. J'ai le souvenir d'une patiente qui faisait par détester cette maison de campagne et qui a fini par pouvoir, en aménageant en fonction de ses allergies, en ayant des traitements, elle a fini par y passer de bons moments. Bien sûr, on a des cas plus sévères, malheureusement, avec des asthmes plus difficiles à traiter, mais dans une grande majorité, des asthmes et des allergiques peuvent se traiter efficacement avec des traitements habituels. Agissez avant que votre allergie ne s'aggrave. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada